bonjour les amis alors aujourd'hui une petite vidéo parce que je suppose que chez vous c'est un peu comme chez nous la grosse chaleur mais alors vraiment le truc qui nous plombe mais complètement donc autant dire que ben les poules je suppose que vous savez tous que autant ça ne craint pas le froid mais la chaleur ça ne supporte pas elles ont vraiment beaucoup de mal donc vous voyez là si vous entendez un petit bon brissement dans la vidéo c'est normal j'ai mon petit ventilo portatif parce que moi même avec la maladie de Lyme j'ai beaucoup de mal à supporter toutes ces chaleurs donc voilà c'est vraiment impératif comme vous pouvez le voir j'ai des parties de mon terrain là bas qui sont à l'ombre pour de tout le matin en général la zone de derrière est à l'ombre hormis le milieu et donc là ça va pas tarder au fond à passer tout au soleil parce que le soleil est en train de tourner donc la chance que j'ai c'est que le matin là on est dans l'après midi le matin les poulaillers sont tous à l'ombre donc ça maintient la fraîcheur quand même au maximum pour encaper l'après midi qui va qui va plomber sur les poulaillers donc comme vous pouvez voir là bas j'ai rajouté une espèce de bâche en fait avec un pieu au milieu pour apporter le maximum de d'ombre dans la zone du poulailler celui ci j'en ai ajouté une mais alors c'est vraiment précaire et provisoire parce que bon ben elle est pas adaptée du tout pour ça mais j'ai pas trouvé autre chose pour faire rapide dans la journée et apporter un minimum de d'ombrage dans ce petit poulailler les autres on va commencer à être en plein soleil hormis la petite nurserie qui est là qui reste en général à l'ombre et puis celui ci au fond là bas c'est pareil tout l'arrière du poulailler tout à l'ombre en général donc l'après midi quand il fait très chaud toutes les poules vont derrière et on a celui ci en fait si vous voyez tous nos poulaillers je vais m'approcher vous verrez mieux mais ça sent je pense que vous commencez à les connaître tous nos poulaillers sont équipés on les a fabriqué de façon à ce que le dessous du poulailler soit accessible aux poules et leur permettre de s'abriter non seulement quand il pleut mais aussi quand il fait chaud ça maintient l'ombre donc voilà je reviendrai après là dessus sinon en période de chaleur comme ça vous voyez dans les zones d'ombre que vous avez éviter de laisser les poules dans vos poulaillers fermés si vous avez la possibilité quand il fait très chaud comme ça et que les poulaillers sont exposés fortement au soleil le mieux c'est de les lâcher pour qu'elles aillent elles-mêmes s'abriter se mettre là où elles se sentiront le mieux parce que c'est vrai que les poules ont beaucoup de mal à ventiler il faut savoir aussi que si par exemple durant l'hiver vous avez eu des poules malades coriza rhume donc une atteinte des voies respiratoires bien souvent on donne un petit traitement ça passe à finger in the nose quoi mais il faut savoir que ben il ya quand même eu une atteinte respiratoire et donc en général ce genre de problème ressort en courant d'été quand justement les premières grosses chaleurs arrivent en fait donc il ya une fragilité durant l'hiver et en général ça pardonne pas quand on arrive aux grosses chaleurs l'été donc voilà moi ce que je fais c'est que bon là j'ai pas fini je suis en train de finir de d'en mettre un peu de partout ce que je fais c'est que vous voyez je mets à disposition dans tous les points d'ombre en fait je mets à disposition des gamelles avec de l'eau bien fraîche c'est ce qu'il faut faut surtout pas mouiller les poules parce que c'est pas conseillé du tout si vous mettez un bac si elles ont envie de se mouiller elles y rendent elles-mêmes mais sinon on n'arrose pas la pelouse parce que ça fait monter pareil l'humidité qui est chaude donc c'est pas bon pour les poules donc on n'arrose pas la pelouse ça sert à rien du tout donc là vous voyez elles sont toutes allées se mettre de ce côté là parce que c'est là où il ya l'ombre donc dans le bac à sable ça c'est l'idéal parce que le bac de la nuit il a pris la fraîcheur donc elles se mettre là vous voyez elles sont vraiment voilà elles sont vraiment à la recherche de fraîcheur donc voilà là j'ai mis encore un autre bac donc un peu plus grand si au cas où il y en a une qui a envie de se mettre dedans sachant que les poules n'aiment pas l'eau donc voilà mais au moins ça leur fait des points d'abreuvoir des abreuvoir ça en fait un petit peu de partout le mieux c'est d'en disposer un petit peu à droite à gauche sachant qu'elles en ont dans leur poulailler elles ont leurs abreuvoir l'eau a été changé ce matin donc avec de l'eau hyper fraîche voyez je gagne pas grand chose avec la petite bâche là mais je gagne un minimum ce qui permet de ben voilà sinon elles ont deux sous du poulailler qui est assez haut voyez donc ça permet de garder de l'ombre aussi les apprentis aussi sur les côtés permettent de garder de l'ombre faut y penser on n'y pense pas toujours et là voyez bon bah j'ai fait ça c'est un peu du travail pas correct mais bon en attendant le principal c'est que mes poules est un peu plus d'ombre pour se mettre à l'abri donc pareil là j'ai plusieurs abreuvoir il y en a aussi à l'intérieur du poulailler on voit pas bien là voilà et ici bon ben là j'ai fermé les petites péquins gris perles et voyez celui là il reste en majeure partie tout le temps à l'ombre mais derrière le poulailler il ya un grand espace en fait et c'est tout ombragé avec de la terre fraîche là on a les petits c'est pareil ils ont tout le dessous du poulailler mais eux c'est pareil je vais leur installer une petite voile d'ombrage parce que voilà ça sera plus correct pour eux mais bon je me fais pas de soucis au fond c'est frais j'ai touché la terre elle est même limite froide et puis à eux aussi ici ou voilà il faudra que j'installe une autre voile d'ombrage bon ils ont le dessous du poulailler mais bon j'estime que c'est pas suffisant quand même donc voilà oui oui parce que nous ben hier matin on en a perdu un on a perdu un petit poussin celui de la maman qui est là bas la rousse voilà on la voit elle en avait quatre pourtant pas petit un poussin ils sont assez gros mais voilà elle a perdu un un poussin parce que la journée ben il avait fait très très chaud et dans la nuit les températures sont 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 descendus assez bas et le problème c'est que j'ai voulu les changer de place hier d'habitude ils dorment dans le poulailler mais dans une cage spacieuse une cage assez grande depuis qu'ils sont nés en fait elle a couvé dedans et je les ai placés dedans et malheureusement ben hier comme j'avais eu deux nouvelles arrivantes que j'ai voulu isoler donc j'ai sorti la maman pensant que le soir quand elle rentrait en fait elle allait se mettre direct sur des perchoirs donc avec ses petits donc je me suis dit bon ben écoute si elle veut dormir là je pourrais me permettre de mettre les deux petites nouvelles arrivantes qui sont là bas des fromants argentés et ben à ma grande tristesse le petit poussin a dû tomber dans la nuit du perchoir qui n'était pas bien haut à une trentaine de centimètres mais comme il faisait noir il n'a pas su retrouver sa maman pour se mettre au chaud et donc ce matin hier matin on l'a trouvé mort devant la porte j'étais juste dégoûté je m'en suis voulu à mort voilà tout ça pour placer mes deux nouvelles pépettes voilà qui sont des fromants argentés elles sont juste trop mignonnes donc ben j'en avais déjà une note qui a des poussins d'ailleurs et donc je remercie l'éleveuse qui me les a mis à disposition qui s'appelle Nathalie Aveline elle est au top au niveau des fromants argentés donc peut-être d'ici l'été j'aurai un de ses coques donc j'ai hâte je suis content parce que bon ben voilà ça faisait longtemps que je voulais du fromant argenté puisque je ne garde pas le gris perles c'est un coloré qui est assez compliqué à travailler donc bon le fromant argenté c'est pareil c'est très 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 compliqué parce qu'il y a des couleurs intermédiaires dedans mais bon voilà c'est c'est sur eux que je voudrais principalement faire de la sélection et de la reproduction par évidence donc à voir à voir tout simplement voilà et ben écoutez sur ce je vais vous laisser et puis prenez soin de vos poulettes parce que la chaleur voyez elles sont complètement à ma poupette à ma pépette oui tu es fatigué oh ben oui 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 je comprends bien voilà la chaleur ça les aide pas voyez j'ai un poussin qui a été complètement amorphe donc voilà alors on mise sur les gamelles d'eau ce que vous pouvez faire aussi c'est quand vous avez des bacs comme ça si vous avez des restes de légumes au frigo vous coupez des morceaux de légumes et vous les mettez dans l'eau comme ça à tremper en fait les poules seront attirées par le par les légumes qui traînent dans l'eau et puis ben en même temps mangeront elles mangeront du frais donc ce qui permettra encore de les rafraîchir un peu plus on peut mettre des glaçons aussi dans l'eau mais voilà l'idéal c'est de faire tremper des légumes de la laitue des carottes enfin ce que vous avez en légumes en fruits aussi beaucoup les fruits elles aiment ça les fruits donc mettre des morceaux et viennent piocher dedans et en même temps ça leur permet de boire de l'eau fraîche voilà sur ce je vais vous laisser et puis je vous souhaite avec cette chaleur là une belle journée allez ciao